Je suis Frédéric Mettezot, journaliste à France Inter, auteur des Vieux Renards et des Jeunes Loups, qui sort le 9 janvier 2019 aux éditions de l'Archipel. Ce livre, c'est un manuel, c'est la rencontre des 25 personnalités politiques qui vont compter dans les années à venir. Nous avons les Vieux Renards, c'est ceux qui ont survécu au dégagisme en 2017, ceux qui ont survécu à cette puissante vague macronienne. Et puis c'est les Jeunes Loups, ceux qui ont émergé à droite, à gauche, au centre et bien sûr en Macronie, qui sont des nouveaux visages que les Français connaissent encore mal et que j'ai rencontrés et que je vais donc vous faire découvrir à travers ce livre. C'est un échiquier très mouvant, rien n'est stabilisé, c'est comme aux échecs, il y a encore plein de coups à venir, Emmanuel Macron est président, c'est une certitude, les institutions fonctionnent et pourtant on a l'impression que rien n'est décanté. Dans les Vieux Renards, que va devenir Jean-Luc Mélenchon ? Que va devenir Laurent Wauquiez ? Que va devenir Marine Le Pen ? Toutes les oppositions sont en reconstruction, il n'y a pas une opposition qui va bien. Nulle part, aucun leader d'opposition n'est vraiment installé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on est réellement dans un entre-deux. 2017 n'a pas clarifié le jeu. 2017, ça a permis d'évacuer, entre guillemets, des Hollande, des Sarkozy, des Juppé, des Fillon. On a vu apparaître des nouveaux visages et pour autant rien n'est fait du côté des oppositions, rien n'est fait non plus côté majoritaire. On voit bien qu'Emmanuel Macron a pris sa place de président de la République, on voit bien qu'il est protégé par les institutions. Et pourtant, on voit qu'il y a une faiblesse politique de la majorité. On a des gens qui s'activent dans la majorité pour exister, pour faire vivre cette majorité. Mais on l'a vu avec l'affaire Benalla, on l'a vu avec les Gilets jaunes, on va le voir avec la réforme constitutionnelle. Pour la majorité aussi, la situation est extrêmement complexe. Et on est encore dans le clair-obscur, comme disait Gramsci. Ce qui est intéressant pour 2022, c'est que, par les institutions, Emmanuel Macron occupera un rôle central jusqu'à 2022. Il est président de la République, on est dans la Ve République, il est protégé par les institutions. Cela dit, Emmanuel Macron, quelles sont ses troupes ? Il y a 300 et quelques députés. Combien de députés réellement utiles, réellement pugnaces ? Dans ce livre, je vous présente les macronistes, les jeunes macronistes les plus toniques, les plus pugnaces. Mais il ne suffit pas d'avoir 5, 6, 10 personnes derrière soi. Il faut avoir tout un appareil, tout un pays.